Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Hermann Charest, bienvenue à une autre émission à votre service. Cette semaine, nous allons recevoir l'animateur en loisirs et cultures de la Ville de Baie-Saint-Paul, qui s'appelle Olivier Bélanger, et qui vient nous parler de la fameuse semaine de la relâche qui s'en vient très bientôt, et bien sûr des différentes activités que la Ville organise pour nos jeunes. Nous allons également recevoir le nouveau directeur général de la microbrasserie de Charlevoix, Sylvain Duquet, avec qui nous allons faire plus ample connaissance. Bonne émission. Alors, Olivier Bélanger, animateur en loisirs et en culture pour la Ville de Baie-Saint-Paul, bonjour. Bonjour. Une grosse semaine s'en vient très bientôt, la fameuse semaine de la relâche, qui elle est due du 3 mars au 9 mars. En fait, ça couvre le week-end précédent, puis ça s'en va au week-end suivant comme tel. Mais la semaine, elle, c'est du 5 au 9 mars, incluant le lundi jusqu'au vendredi. Exactement. Et la Ville, comme à l'habitude, s'occupe bien de ses jeunes. Beaucoup de choses sont organisées. Oui, c'est sûr qu'on a un gros programme d'offert. Évidemment, on essaie de diversifier le plus possible nos activités. Donc, c'est un camp qui est ouvert aux 5 à 12 ans, garçons, filles. Donc, c'est sûr qu'on essaie de varier pour essayer de répondre aux besoins de tous ces jeunes-là. Donc, on a des activités autant culturelles que sportives. On essaie de visiter aussi nos quatre bâtiments municipaux principaux. Donc, on parle de l'aréna, le carrefour culturel, la bibliothèque et le centre sportif Saint-Aubin. Donc, c'est sûr qu'à travers ces cinq jours-là, on va avoir un gros programme chargé et diversifié qui, j'espère, va répondre aux besoins des jeunes. Voilà. Finalement, c'est d'une année à l'autre. On apprend toujours un peu de l'année précédente qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Mais là, actuellement, avec l'expérience que la Ville a, en général, ce que vous avez organisé répond carrément aux besoins des jeunes. Oui, oui. Habituellement, on ne se trompe pas. On offre autant du sportif que du culturel, des activités sur la nutrition, des activités scientifiques. Donc, on essaie de toucher un peu à tout. Puis oui, effectivement, je pense que chaque jeune peut trouver son compte à travers nos activités. Puis tout ça commence par le samedi, en soi, le 3 mars, qui est une fête familiale. Exactement. Samedi, le 3 mars, on organise à chaque année une fête familiale. Par les années passées, on l'organisait au mois de février. Cette année, on a décidé de l'inclure un petit peu l'ouverture de la semaine de relâche, en fait. Donc, ça va être le 3 mars. C'est une activité qui est ouverte à toute la famille. Il y aura un dîner de dogue gratuit sur place. Il va y avoir des fat bikes, des essais de fat bikes. Les jeunes pourront essayer des fat bikes, les vélos à grosse roue. On voit ça de plus en plus dans les rues. Oui, exactement. C'est comme en croissance, tout ça. C'est ça. Les parents pourront essayer aussi, Gracieuseté, des Cotonnes, Pierre Narcisse, qui vont nous prêter deux vélos. Donc, ça va être super intéressant. Il y a ensuite Aborder des cordeilles avec Jean-Thomas Fortin, qui va venir faire de la tire sur la neige. Patinage libre pour tout le monde. Donc, c'est vraiment une belle journée hivernale, je pense, pour ouvrir le tout pour les familles. Qui dit familial, dans le fond, c'est pour, effectivement, toute la famille. Il y en a pour les jeunes, les moins jeunes, puis les adultes aussi. C'est ça, exactement. C'est pour tous les goûts. Les activités sont offertes pour tout le monde. Je parlais du fat bike. Les parents, comme les enfants, peuvent l'essayer. Parce que c'est le patinant extérieur là-bas aussi? Oui, le patinant extérieur. Donc, on a une partie de hockey de la ligue extérieure. Donc, des jeunes entre 12 et 14 ans, de 10h à 11h30, qui vont offrir une performance sur la glace dans le cadre de leur ligue. Puis ensuite de ça, à partir de 11h30, c'est ouvert à tout le monde qui veut venir patiner en famille, seul, peu importe. Puis, il y aura un dîner hot dog offert gratuitement. Sur les terrains, en plus, il y a du ski de fond qui peut être fait. Oui, effectivement. Je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai. À même le site, il y a une piste de ski de fond qui fait le tour. Il y a aussi plein d'endroits propices pour faire de la raquette. Donc, c'est assez diversifié aussi. Regarde, on va aller manger des hot dog, puis on va aller se sucrer le bec, puis on va aller s'amuser en gang. On va aller se dépenser ensuite. Super. Mais la semaine comme telle, elle, à tous les jours, il y a des activités. Oui, exactement. Pour la semaine de relâche, quand on parle du camp 5-12 ans, on commence le lundi avec, comme à l'habitude, on fait des petits jeux de connaissances, ouvertures, apprendre à se connaître tout le monde ensemble. C'est sûr qu'habituellement, c'est assez facile, puisque c'est des jeunes qu'on côtoie au terrain de jeu, nous, les moniteurs, puis eux se rencontrent déjà à l'école. Donc, petit jeu de connaissances, essayer d'ouvrir le camp tranquillement. Ensuite de ça, il va y avoir des activités scientifiques pour le premier matin, le lundi. Ensuite de ça, on s'en va le lundi après-midi. En fait, c'est des activités extérieures foncièrement. Exactement. Donc, on reste au Centre sportif Saint-Aubin. Activités extérieures, un peu comme la fête de la famille. Donc, on pourra faire du ski de fond, raquettes, patinage, glissades. Ensuite, on a accès aussi aux gymnases à l'intérieur. Puis, on va terminer à 15h avec un bain libre animé dans la piscine, avec les structures gonflables. Donc, si on veut faire du ski de fond, on apporte son équipement. Exactement. Puis, sinon, nous, on peut en prêter quelques jeunes disponibles pour les jeunes. C'est sûr qu'il n'y en a pas pour tout le monde, mais on peut en prêter quelques-uns. J'imagine que ce n'est pas tout le monde qui veut faire du ski de fond. Mais quoi qu'il y a Alex Harvey aux Jeux olympiques, qui est quand même devenu une sommité et un exemple à suivre. Je pense que c'est un sport qui est en croissance aussi. En évolution, exactement. Le mardi, on parle de création collective. Exactement. Le mardi, on poursuit avec une activité au Carrefour culturel. Paul Médéric, qui dit Carrefour culturel, dit activité culturelle. Donc, l'artiste Karine Lecatelli, qui va être là, dans le cadre du mois de la nutrition, elle nous offre une activité, là, sculpture de fruits. Donc, je pense que ça va être super intéressant pour les jeunes. Soit on les manger. On ne peut pas les manger, c'est pour faire une sculpture. C'est pour faire une sculpture, mais je pense qu'après, ils pourront les manger aussi, éventuellement. Ah! Tout ça avec des fruits. Il y a-tu des fruits en particulier qui sont privilégiés, c'est-tu? Non, ça, on a laissé ça. C'est Mme Lecatelli qui va décider du type de fruits. Donc, ça sera à voir. Par la suite, pour le mardi après-midi, ça va être un après-midi à l'aréna Luc et Marie-Claude pour des jeux de patins animés. Il y aura des jeux sur la glace, donc des animateurs qui vont être présents pour encadrer le groupe. Donc, un après-midi patins à l'aréna. Ça va être super intéressant. Alors, là, on délaisse le patinement extérieur, on s'en va à l'intérieur. Puis, s'il fait moins beau, l'aréna, au moins, on a les toits sur la tête. Exactement. Donc, on a toujours un plan B. Évidemment, quand on organise des activités, il faut toujours se préparer un plan B en cas de mauvaise température. Toujours. Le mercredi, là, c'est la street, c'est le Sunday. Exactement. Mercredi, c'est un peu l'activité que les jeunes attendent. On s'en va en autobus au Village Vacances Val-Cartier. Donc, journée glissable toute la journée avec les jeunes. S'il y a des parents qui veulent accompagner aussi, on est super ouverts pour, évidemment, réduire nos ratios. C'est toujours important. Mais on a déjà une bonne banque d'animateurs qui vont être là. Parce qu'au Village Val-Cartier, il y a les glissades extérieures. Mais est-ce qu'on a accès à l'intérieur aussi, à tout ce qui s'appelle… Oui, on aurait accès, mais nous, on a vraiment décidé d'y aller au volet glissade extérieure. Mais oui, ça aurait été possible d'y aller dans les glissades aquatiques intérieures. Oui, effectivement. Ça aurait été diviser les groupes et plus d'organisation. Mais pour cette journée-là, vraiment, on s'est concentrés sur les glissades extérieures. Alors, finalement, tu te lances effectivement sur la… je ne sais plus trop comment elle s'appelle, la fameuse descente. L'Everest. Tu as le feeling un peu de ceux qui font les « big hair » aux Jeux olympiques. Oui, exactement. On est dans le thème des Jeux olympiques. C'est assez impressionnant. Et j'en doute pas. Mercredi, donc, ça, c'est le voyage. Le jeudi, ça se passe ici, à la bibliothèque. Exactement. Donc, encore une fois, sur une activité, là, découverte de la bibliothèque, lecture. Encore une fois, accès sur la nutrition, étant donné qu'on est dans le cadre du mois de la nutrition. On est en train d'essayer de créer un lien aussi pour qu'il y ait une suite avec l'activité de Mme Locatelli sur les sculptures de fruits. OK. On est à peaufiner le tout, mais ça se passera ici, à la bibliothèque, là. Parce que les jeunes, en général, est-ce qu'ils apprécient la bibliothèque? Parce que de plus en plus, c'est les tablettes électroniques, les jeux, les cils et ça. Est-ce qu'on sait si les jeunes… Bien, habituellement, justement, c'est méconnu un peu. Donc, quand ils viennent, ils sont super intéressés. Puis, ils essaient de regarder un petit peu partout, toucher à tout. Puis, non, je pense qu'ils ne sont pas souvent amenés à venir ici, mais quand ils viennent, ils sont super intéressés. Je sais que, remarque, toute l'école, en principe, avait sa bibliothèque dans le thème. Je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui. Oui, oui, oui. Mais, en tous les cas, lire, c'est… Ça donne le goût de la lecture. Oui, c'est très, très, très important. Puis, le vendredi, bien là, c'est… Si on aime des jeux qu'on joue à la maison, des jeux de société, on peut les apporter avec soi et, de fait, jouer en groupe comme tel. Exactement. On essaie de créer une espèce d'avant-midi découverte. Donc, c'est exemple, moi, je joue aux échecs avec mes parents chez moi. Bien, j'apporte mon jeu d'échecs pour… Je peux le montrer au groupe, essayer de faire des petites parties. Puis, aux dames, ça peut être des casse-têtes, du dessin. Donc, une espèce d'avant-midi artistique. Puis, on essaie de faire découvrir, là, des nouveaux jeux aux jeunes. Donc, on va essayer de faire ça, là, avec eux, pour cet avant-midi du vendredi. Alors, si je comprends bien, l'ensemble de la semaine d'avant-midi, c'est une activité particulière. Puis, l'après-midi, c'est… On va se défouler, on va jouer à l'extérieur par soit la patine en extérieur ou d'autres types d'activités. Exactement. On essaie toujours de varier, là, faire une activité qui est peut-être un peu plus tranquille. Imagination, création, culture, puis une activité sportive. Je pense que les jeunes apprécient ça aussi. Puis, comme on parlait tantôt, c'est ce qui vient rejoindre un peu chaque jeune. Il y a des jeunes qui sont un peu plus culturels, un peu plus sportifs. Mais je pense que chaque jeune peut trouver son compte, là, dans cette semaine-là. C'est ça qui est important. Alors, ça, ça s'adresse aux jeunes de quel âge et quel âge? 5 à 12 ans. 5 à 12 ans. Exactement. Et les activités ont lieu tous les jours de 8h30 à 16h30. Exactement. Donc, habituellement, le départ pour les activités se fait vers 9h. Donc, il y a toujours une petite période d'accueil, là, le matin. Mais le départ des activités, c'est vers 9h. Puis, on revient toujours pour 15h30, 16h, là, pour le retour des parents. OK. Il y a un cours attaché à ça, parce que là, la Ville n'organise pas ça gratuitement pour le plaisir, je dirais. Mais sans faire de sous avec ça, c'est plus pour dire, bien là, oui, il y a des dépenses, il y a du monde, il y a des activités, il y a de l'organisation, il y a une location. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Exactement. Plus le voyage qui est compris là-dedans. Exactement. Donc, le voyage autobus, la sortie à Val-Cartier, donc, c'est un tout inclus. Vous vous inscrivez, là, pour la semaine, tout est compris. C'est au coût de 100 $. Et sinon, c'est aussi possible de, si, exemple, mon jeune veut seulement venir à la sortie à Val-Cartier, ou lui, ça lui intéresse de faire la sculpture sur fruit, il y a un coût qui est possible aussi à la journée, c'est un coût de 25 $. OK. Donc, ça peut être intéressant aussi, ou quelqu'un qui veut venir seulement deux jours peut prendre cette option-là. Ça revient un petit peu plus cher si j'y vais à la journée que si je prends le package global. Exactement. Au moins, si je prends le package global, bien là, j'ai la possibilité, si je change d'idée, je n'y vais pas. Mais d'un autre côté, je n'ai pas à courir pour dire, effectivement, bien là, il faut que je sois là tout à l'heure, parce que les inscriptions, pour la journée, il faut être là, comme de 7h30, un petit peu plus tôt. Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr que, surtout pour Val-Cartier, en fait, parce que nous, on doit donner le nombre d'inscriptions à l'avance. Mais sinon, c'est sûr que pour une inscription à la journée, il faut être là au moins à 8h le matin. Alors ça, c'est ceux qui ont des jeunes enfants, puis qui veulent les occuper pendant la semaine de la relâche. Mais à part ça, c'est ouvert à toute la famille, là. Oui, exactement. C'est sûr que ça, c'est vraiment pour ce qui est le cadre de la relâche, qu'on appelle. Mais il y a des activités libres offertes à toute la famille, encore une fois, dans nos quatre bâtiments municipaux. Au centre sportif, il y a la possibilité de louer les gymnases et la palaises pour des gens qui voudraient jouer au badminton, tennis, volleyball, etc. À l'aréna, il faut vérifier sur le site Internet, mais il y a beaucoup de plages horaires de patinage libre, hockey libre. Carrefour culturel, il y a toujours les expositions, ainsi qu'à la bibliothèque. Donc, c'est sûr qu'il y a un gros programme qui est offert, qui sera distribué dans les écoles, d'ailleurs, autant pour le camp de la relâche que pour les activités libres. Tous les jeunes vont recevoir ça à l'école Forgette. Parce qu'il y a de plus en plus de parents qui prennent congé pendant la semaine de la relâche pour être avec les enfants, être en famille. Oui, effectivement. Puis, il ne faut pas penser qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a beaucoup d'activités dans tous nos bâtiments. Alors, si on veut avoir plus d'informations? Si on veut avoir plus d'informations, évidemment, on peut aller sur www.vesaintpaul.com dans la section loisirs. Donc, là, il y aura autant l'aréna, la patinage extérieure, tous nos bâtiments municipaux, comme je parlais tout à l'heure. Sinon, c'est possible d'appeler directement pour le camp de la relâche ou les activités libres. Vous pouvez me contacter à mon bureau 418-435-2205, poste 6243. Donc, il y a toujours cette option-là qui est possible. Super! Alors, je pense que les jeunes ne s'ennuieront pas. Non, on n'espère pas. Puis, c'est le but, que les jeunes s'amusent. On va se souhaiter du beau temps. Oui, oui, oui. J'utilise souvent l'expression « rock'n'roll », parce que ça monte, ça descend, ou « montagne russe ». Ce n'est pas évident, surtout pour la patinage extérieure, mais ça fait partie des températures québécoises. Donc, on fait avec ça. On se compose avec ça. Puis, s'il ne fait pas beau, il y a toujours un plan B comme tel. Exactement. On a toujours accès à la palaises, le gymnase ou l'aréna. Olivier Bélanger, merci beaucoup. Bonne semaine de relâche. Merci beaucoup. Et bon succès avec tous ces enfants-là qui vont être encouragés. Merci beaucoup. Alors, Sylvain Duquain, nouveau directeur général à la microbrasserie. Bonjour. Bonjour. Félicitations en passant pour cette nomination. Merci. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a été parachuté là comme directeur. Je veux dire, c'est quelqu'un qui était déjà en place. Oui. J'assumais depuis avril les fonctions de directeur de production. C'est quoi la grande différence entre un directeur de production et un directeur général? Oh! Un directeur de production, ça se limite à la production, entre autres. À aller aux opérations brassicoles et de distribution. Et puis, en direction générale, on va aller toucher un peu plus à l'administration, les ventes, le marketing, puis de mettre tout ce beau monde ensemble pour qu'on ait une bonne synergie. On élargit. On élargit le spectre. On élargit le spectre. C'est bon. En tant que directeur de la production, vous étiez là pratiquement depuis un an, non? Oui, dix mois. Dix mois. Mais vous ne venez pas de ce milieu-là? Pas du tout. Avant, j'étais chez Prestige Metal à Québec. On faisait des composantes d'escalier. Là-bas, j'ai fait du contrôle. J'ai fait des opérations, de la production. Puis à la fin de la direction générale, ensuite, je suis venu m'établir dans Charlevoix. J'ai fait deux ans chez Fibrotech comme directeur général. Après ça, j'ai transféré à la microbrasserie Charlevoix. Vous êtes originaire de quel endroit? Je suis originaire de Québec. De Québec. Et donc, on s'en vient dans Charlevoix. C'est le décor ou bien non, c'est plus le travail qui vous y a amené? C'est ma conjointe qui a de la famille. Ah! Puis des amis, puis de fil en aiguille. Attends, on disait qui prend mari, prend pays, mais là, c'est un peu l'inverse. C'est qui prend femme, prend pays, oui. C'est bon, ça. On a toujours besoin de ce nouveau, effectivement, en région. L'expertise que vous avez développée, ou du moins, votre expérience de travail passée, en quoi? Parce que vous êtes aussi comptable de formation en management. Alors, ça devient un mélange d'expertise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant que je peux prendre le poste de direction générale à la microbrasserie, puis dire, bien là, on a des projets, puis où est-ce que je peux l'amener? Oui, exactement. C'est sûr que mes expériences passées m'ont permis de développer une expérience, bon, plus pointue en production et en opération. Mais je pense que comme généraliste, je sais bien gérer les gens. Je comprends bien les différents départements et la réalité de chacun. Puis je suis en mesure de leur fournir les outils pour effectuer leur travail, dans le fond. Puis je suis assuré qu'il y a une bonne synergie entre tout ce monde-là. Votre venue va permettre aux propriétaires, Frédéric Tremblay et Caroline Bandulet, de jouer leur rôle en tant que gestionnaire d'une entreprise, qui a maintenant 20 ans. Oui. 20 ans déjà. Donc, 1998, c'était l'année du lancement. Est-ce que c'est une vieille microbrasserie au Québec? Ah oui, c'est dans les premières. Dans les premières. Oui. Donc, ils ont été pas mal précurseurs là-dedans. Puis c'est ici que ça s'est passé, dans Charlevoix. Oui, c'est ici que ça s'est passé. Génial. Mais là, ça va permettre effectivement aux propriétaires d'avoir un regard différent, être moins quotidien dans les opérations et de planifier finalement un développement futur. Bien, ça va être plus au niveau stratégique, exactement. C'est que Frédéric va pouvoir se concentrer sur l'aspect plus macro, l'aspect plus stratégique. Marché, acquisition, opportunité d'amélioration, opportunité de développement de l'entreprise. Puis moi, mon rôle, bien, c'est de prendre son rêve puis de le mettre en application. Oui, avec la gang là-bas, exact. Parce que, un moment donné, je jasais avec Frédéric, il disait, déjà dans l'usine où ils sont, ils commencent à être serrés. Il y a des projets de développement, j'imagine aussi, d'expansion à ce niveau-là. Bien, c'est sûr que présentement, l'espace est un frein à notre développement. On n'est pas encore rendu au mur, mais il faut y penser. Et puis, je pense que là, on est à… Étant donné qu'on veut développer, bien, vous pouvez lire entre les lignes qu'on va faire les choses qu'il faut pour qu'on puisse développer. Parce que, dans le mini-parc industriel de Baie-Saint-Paul, je pense, même physiquement, c'est limité en termes de possibilité d'expansion. Oui, on occupe chaque pouce carré de notre terrain. On maximise. Mais bon, les micro-brasseries, ça pousse beaucoup au Québec. Il y a un engouement. Les gens découvrent ou redécouvrent la bière, parce qu'au lieu d'avoir une bière dite standard de grandes marques qui sont pratiquement peu goûteuses, c'est plus la marque et l'image qui est derrière la marque qui fait que les gens consomment ce type de bière-là. Il y a quand même une forte compétition au niveau des micro-brasseries. Et ce n'est pas évident de faire sa place dans un marché qui est quand même plus limité, restreint, ou du moins bien encadré, contre ces grosses entreprises-là. Il y a-tu des approches particulières qui font qu'on a un meilleur succès? Bien, c'est sûr que la micro-brasserie bénéficie d'une très bonne notoriété depuis les années. Ça fait 20 ans. Donc, il y a une clientèle de base, les produits de base, les produits qui existent depuis un certain temps, les Vachefolles, les Dominus Vobiscum, la Flacatoun, c'est des produits que les gens connaissent et achètent. Donc ça, ça nous permet, ça nous donne une belle assise pour aller rentrer chez quelqu'un, pour aller trouver des nouveaux clients, des nouveaux détaillants. Puis avec les nouveaux produits qu'on va sortir, sur une base un petit peu plus régulière, bien, je pense que là, on va être en mesure d'aller satisfaire une autre partie de la clientèle cible, qui est plus une clientèle qui veut essayer les nouveaux produits tout le temps, qui veut goûter à quelque chose de nouveau, que les produits de base, oui, mais ils aiment ça avoir tout le temps de la nouveauté dans leur verre. On se démarque effectivement par une petite originalité autre. Parce que dans les faits, qui dit microbrasserie aussi dit expansion, si on a le moindrement de popularité. Et dans les circonstances, je sais que récemment, il y a une bonne microbrasserie qui a été vendue à un joueur majeur. Est-ce que c'est une tendance qui s'en vient ou bien non, c'est une exception-là? Bien, c'est sûr que le marché de la microbrasserie gagne en part de marché sur le marché des grands brasseurs. Donc, évidemment que les grands brasseurs veulent se prémunir contre cette tendance-là. Est-ce que c'est une tendance qui va durer à long terme? Peut-être que les acquisitions sont faites et que c'est suffisant. Peut-être qu'ils vont en faire d'autres aussi. Par contre, je peux dire qu'à la microbrasserie, Charlevoix n'est pas dans cette optique-là, vraiment pas du tout. On est plus dans un contexte de développement. Et puis, il faut dire qu'à l'avenir, là où on s'en va, il va y avoir des regroupements. Le marché s'en vient à maturité. Il va y avoir une consolidation du marché, peu importe. Que ce soit des joueurs de moindre importance qui vont en acquérir peut-être un petit peu encore moins important. Ça va arriver, c'est sûr. Parce que dans le fond, il y a une multiplication de microbrasserie. Mais le marché est quand même plus limité. Ce qui veut dire que si j'ai plus de microbrasserie, il y a plus d'offres. Mais en termes de demandes, à un moment donné, ça va plafonner. Ce qui fait que si on a des parts de marché, on risque d'en perdre. Puis d'en gagner, ce n'est pas évident. Il va définitivement avoir une consolidation du marché éventuellement. Même Charlevoix-Est, présentement, il y a un projet de microbrasserie et de distillerie. Donc, tant mieux, ça met Charlevoix encore davantage sur la map. Est-ce qu'il y a des collaborations qui se font comme telles? Ou bien non, chacun fait ses choses? Non, pour l'instant, chacun fait ses choses. OK. Frédéric a été aussi, jusqu'à tout récemment, très impliqué avec l'Association des microbrasseurs. Je pense qu'il était président de l'Association des microbrasseurs. Comment on peut résumer son passage en tant que présidence, pas dans la microbrasserie, mais dans l'Association des microbrasseurs? Bien, c'est sûr que là, moi, ça fait juste dix mois que je suis dans le domaine brassicole. Par contre, ce que j'ai vu de Fred, c'est qu'il avait mis en place la certification, la norme de qualité microbrasserie. Ça, c'est important parce que c'est l'espèce de certification ISO des microbrasseries qui permet de s'assurer que le produit est de qualité, le produit qui est sur tablette est de qualité et est conforme à ce qui est écrit sur l'étiquette. Et puis, l'autre chose, c'est aussi au niveau de la bouteille 500 millilitres, d'assurer un bon service de récupération des bouteilles et puis de repartage équitable des bouteilles parce qu'il y avait un peu d'utilisation d'étiquettes qui peuvent être enlevées de la bouteille. Bon, de mettre un peu d'ordre là-dedans, je pense qu'il a travaillé très fort là-dedans aussi. C'est une gestion, effectivement, de récupération des choses. Qu'est-ce qui fait aussi, by the way, que justement, une bouteille de microbrasserie est plus grosse en termes de quantité que les bières généralement offertes en secursale? La quantité, ça, je ne peux pas vous dire. Là, par contre, je sais que la bouteille, si je ne me trompe pas, la bouteille standard qu'on connaît de 360 quelques millilitres, 355, en tout cas, bref, 373, en tout cas, je pense que ça, c'est exclusif aux grandes brasseries, là, je pense que… OK, c'est exclusif aux grandes brasseries. Oui, je pense que oui. On ne pourrait pas prendre le même format. Je ne crois pas, sous toute réserve. Ah bon, 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 c'est ça. On tombe dans des guerres, effectivement, de tranchées, c'est le cas de dire. Donc, on parlait tantôt des principales marques, les flacatounes, Dominus Vobiscum, la vache folle, c'est les produits qui font la marque de la microbrasserie. Dans les circonstances, le succès de la microbrasserie, c'est que vous avez un bon réseau de distribution partout en province. Oui, au total, on a 1 500 détaillants, 1 500 points de vente. Et puis, je pense que ça, on est bien installé par rapport à ça. Puis, on a une belle force de vente qui nous permet de garder l'œil sur tous ces détaillants-là, puis qui suivent un peu, qui nous aident, dans le fond, à propager l'image qu'on souhaite et de la manière dont on le souhaite. Quand on parle de l'association des microbrasseurs, on parle de la microbrasserie ici. On parlait tantôt de la réputation de la microbrasserie. Les gens ont dû déjà rencontrer le monsieur en question, qui s'appelle Daniel Bilodeau, à la SAQ, qui donne souvent une formation sur comment découvrir les bières. Puis lui, un de ses coups de cœur a été effectivement la microbrasserie. Même s'il travaille à la SAQ, c'est une des raisons pour qu'il est venu s'installer dans Charlevoix. C'est un passionné, ce monsieur-là. Oui, bien moi, il y a dix mois, je ne faisais pas la différence entre du mal et du au blond. Donc, j'ai eu à prendre des formations, dont une avec monsieur Bilodeau. OK. Et puis, oui, il nous a vraiment partagé sa passion et pour la bière et pour la microbrasserie Charlevoix. Je pense qu'il connaît très bien Fred et Caroline. Puis oui, c'est un bon ambassadeur. Alors bien, on peut dire que ça vient ajouter au baume sur la microbrasserie en termes de réputation. Oui. Génial. On est dans l'année du G7. La microbrasserie a même un projet, on parlait de nouveauté tantôt, de lancer une bière G7. Oui, on a enfûté les premiers brassins test. Ensuite, je pense qu'on est rendu à notre troisième version. OK. Et puis, l'idée, c'est d'avoir… Parce que là, c'est un CERA au côté de goûter. Bien, c'est un CERA. On a une recette qu'on maîtrise quand même la recette. Mais quand on a un événement comme le G7, on souhaite avoir quelque chose qui va être particulièrement… Bien, comme les autres recettes de la microbrasserie Charlevoix, on prend le temps d'ajuster, d'ajuster. En anglais, on dit « fine-tuner » la recette. Puis, on est à, je pense, au troisième brassin qu'on a enfûté. On a déjà servi, c'est très bon, c'est des ingrédients provenant des sept pays qui sont au G7. C'est la bière et le brassin international. OK. Et puis, on devrait l'embouteiller au mois de mai. Ah, ici. Elle va être distribuée dans Charlevoix et partout au Québec? Elle va être distribuée dans Charlevoix principalement et chez certains points de vente dans le reste du laboratoire. On va pouvoir la goûter, là, comme tel. Oui, c'est sûr. Ce n'est pas juste, je veux dire, on fait une bière et on la donne aux personnages du G7 qui viennent repartir avec ça comme un cadeau. Elle est présentement disponible au pub. Ah, bon. La microbrasserie, on parlait de 20 ans, c'est quand même beaucoup de monde qui y travaille. C'est surprenant. Ah oui, il y a 25 personnes environ à l'usine l'été. Après ça, il y a le restaurant, le resto. Il y a aussi environ 20-25 personnes qui travaillent là. Même, des fois, pendant l'été, ça monte nettement plus que ça. C'est un bel employeur dans la région. Est-ce qu'il y a beaucoup de microbrasseries qui ont un point de vente comme ici, la microbrasserie a effectivement son pub? Donc, on peut goûter à ses bières avec le pub comme tel, mais est-ce qu'ailleurs en province, les microbrasseries sont organisées de cette façon-là? Il y en a plusieurs. Il y a des microbrasseries qui s'en tiennent à être un pub aussi, un peu comme le Saint-Pub. Ici, on brasse au Saint-Pub. Le Saint-Pub est un peu notre laboratoire, justement, où on brasse présentement la G7. Et on l'utilise pour, justement, perfectionner des recettes, développer des nouvelles recettes, développer des nouvelles méthodes aussi. Une fois que la méthode est maîtrisée, connue, c'est là que ça se transforme à l'usine où on fait des volumes un peu plus importants. Et puis, dans le marché de la microbrasserie, il y a des pubs qui demeurent des broux pubs, qui brassent et qui distribuent seulement à travers leurs broux pubs. Exclusivement. Oui. Et puis, il y en a d'autres qui ont une usine et un broux pub, puis il y en a aussi qui n'ont que l'usine. Donc, c'est assez diversifié dans leur distribution. J'imagine aussi que le pub en question, avec l'emplacement qu'il y a à Baie-Saint-Paul, puis avec tous les touristes qui viennent, ça doit aider pour l'aspect de notoriété auprès de la microbrasserie. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Parce qu'ils sont privilégiés. Ils ont su choisir la place, le point central. Exactement. Bravo, bravo. Ils ont été visionnaires. Oui, vraiment. Eh bien, dans les circonstances, donc, on commence un nouveau défi. On est excités, j'imagine? Oui, particulièrement. Particulièrement. Oui, ça me tente. Ça faisait dix mois que je faisais de la production. Avant, j'étais beaucoup en direction générale. Donc, de reprendre la direction générale, ça me motive énormément. Je partage les rêves de Fred. Donc, c'est facile pour moi de travailler dans le même sens que lui. Donc, j'ai vraiment hâte de mettre ça en place. J'ai vraiment hâte d'aller dans mes pantoufles, puis d'y aller. Alors, la chimie humaine est installée. Ah oui. Maintenant, il s'agit de l'amener là où on a comme vision. On pense qu'on a la recette, il reste à faire fermenter ça. Ah, voilà, voilà, c'est bien dit. Sylvain Duquenne, merci beaucoup. Merci. Et bon succès. Merci. Voilà. Une autre émission qui s'achève. Merci pour votre écoute. Merci à la bibliothèque René-Richard qui nous permet, de semaine en semaine, de venir enregistrer cette émission. Merci à Normand Gauthier à La Technique. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, comme on dit, pour une autre émission à votre service. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada